Vous avez le goût de vivre une expérience de pêche unique, avoir la chance d'essayer plusieurs espèces, même de la pêche en mer, réserve phonique Port Daniel. Je suis en compagnie d'Yves Briand, qui est le directeur de la réserve. Salut Daniel! D'abord en tout premier lieu, merci de ton accueil. Ça fait plaisir, mais c'est devenu. Là, on va faire le tour un peu des possibilités qu'il y a ici. D'abord, localisation géographique de la réserve phonique. La réserve phonique de Port Daniel est située en Gaspésie, dans la baie des chaleurs. Donc, on est vraiment situé au milieu de la Gaspésie, ce qui offre un éventail d'activités qu'on peut y faire. On est vraiment bien situé, que ce soit pour le pêcheur, le villégiateur, le campeur. Fait qu'on est vraiment bien placé. On dit de la réserve phonique Port Daniel que c'est la plus petite réserve du réseau, mais aussi la plus belle. On dit petite réserve phonique, mais il y a quand même beaucoup de lacs ici. Bien, exactement. Sur notre territoire de 57 km2, on a 25 lacs poissonneux, dont 7 lacs avec de l'hébergement, les grands chalets, dont un particulier, le chalet du lac de Lille. Donc, les gens, pour se rendre à ce chalet, doivent mettre leur bagage à l'intérieur de la chaloupe et se rendre et accoster directement sur le chalet. Donc, le chalet est accoté sur l'île et tout le chalet est par-dessus le lac. Donc, on peut pêcher directement de la galerie. Il est vraiment particulier, celui-là. Puis, quand les gens viennent pêcher dans ces lacs-là, bien, ils ont l'exclusivité. Même s'ils viendraient en villégiateur, il n'y a personne d'autre qui venait pêcher sur leur lac. Donc, les lacs leur appartiennent. On peut regarder ici les différents modes d'hébergement. Évidemment, tu as parlé de camping. Qu'est-ce qui t'a offert d'autre au niveau de l'hébergement? Au niveau du camping, on a des campings, trois services et deux services, ainsi que le nouveau pack étoile de la CEPAC. Donc, c'est une nouvelle tente qui reste permanente, qui peut héberger jusqu'à huit personnes avec tout à l'intérieur. Ça fait que c'est vraiment un super de beaux produits québécois. Après ça, on a des chalets qui sont sur le bord des lacs. Donc, les gens peuvent venir en villégiateur ou en pêche directement, profiter avec un lac exclusif. Et on a également un chalet sur le bord de la rivière pour les saumoniers. On parle de saumon. Je pense que la rivière ici, elle a une excellente réputation pour le saumon. Donc, ça, c'est offert aux gens en hébergement. C'est quoi le mode de fonctionnement si quelqu'un veut venir pêcher le saumon ici? Exemple, s'il y a des gens qui veulent venir pêcher et réserver un peu plus tôt, donc en réservant l'hébergement, les gens peuvent réserver leur pêche au saumon avant le 1er mai. À partir du 1er mai, on peut réserver uniquement de la pêche quotidienne. Donc, on a un maximum de quatre pêcheurs par jour qui viennent pêcher sur la rivière. C'est une rivière parfaite pour l'initiation. Donc, même des gens, étant donné que la rivière est petite, les gens peuvent venir, même s'ils n'ont jamais tenu une canne à moucher dans leurs mains, ils peuvent venir essayer de taquiner leur bonne des rivières. Ça, c'est génial, par exemple. Évidemment, on peut venir ici pour pêcher les trucs mouchetés et s'initier à la pêche au saumon dans une rivière où parfois ça peut être un peu plus facile, peut-être qu'il y a des grandes rivières. Oui, oui, exactement. C'est ça qui est vraiment facilitant pour les débutants. On a dit trucs mouchetés, saumon atlantique. Est-ce qu'il y a d'autres espèces de la réserve qu'on peut capturer? On a un lac, le lac Parbeau. Donc, c'est un lac à la pêche quotidienne où on peut capturer de l'ombre chevalier qui est indigène. Donc, il n'y a pas beaucoup de lacs en Gaspésie où on peut retrouver de l'ombre chevalier. Il y a trois lacs dans tout à Gaspésie dans le lac Parbeau. Très intéressant. Un lac unique. Une autre opportunité de plus. Parlant d'opportunités de pêche, on est tout près de la mer ici. Exactement. Là, on a évidemment le bar rayé qui gagne beaucoup en popularité. On peut pêcher toutes sortes d'autres espèces aussi si on va en mer, ou même de la berge. Exactement. Parce que nous, le poste d'accueil est environ à 8 km de la route 132. Donc, c'est une route asphalterie tout le long. Donc, à partir du poste d'accueil, à à peine cinq minutes, on peut avoir les pieds dans le sable et aller pêcher, que ce soit le bar rayé, le mackerel, la morue, la plie. Donc, c'est toutes des espèces qu'on peut retrouver. De la berge, c'est vraiment facile de venir pêcher la plie, le mackerel et le bar rayé. Donc, c'est accessible à tous. Il n'y a pas besoin de permis. C'est sûr qu'il faut s'informer au niveau de la réglementation. Des fois, il y a des quantités qu'il faut respecter. Il y a aussi des normes en termes de grosseur de poissons et des dates. Donc, il faut s'assurer de bien regarder les dates, que ce soit sur le site du ministère Pêche-Océan Canada. Si on résume ça un peu, on peut réserver ici un chalet dans la réserve phonique Port-Daniel. Pêcher la mouchetée. On peut s'essayer aussi à l'ombre chevalier. Il y a la possibilité de faire le sauvon atlantique. Puis, on s'en va quelques kilomètres. On sort de la réserve. Puis, on arrive sur le bord de la mer avec toutes les espèces qu'on vient de demain. C'est vraiment unique comme offre. Ça fait un beau forfait pour essayer toutes les espèces comme ça. Il y a beaucoup de possibilités. C'est le fun. Si, des fois, il y a une espèce qui va moins bien, on peut aller vers d'autres puis se rediriger. Puis, on est aussi tout près. Comme je disais tantôt, on est vraiment centralisé dans la Gaspésie. Donc, quelqu'un qui voudrait aller faire un tour à Percé, aller voir le Rocher Percé, Lille Bonaventure, si tout près, c'est à peine un record. Donc, on peut revenir le soir. Ça fait qu'il y a un vaste avantage. Voilà. Raison phonique à découvrir. Raison phonique de Port-Daniel en Gaspésie.